C'est une phase jugée importante dans la délicate mission de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Les auditions et les enquêtes sur les graves dérives vont enfin permettre aux victimes de la région du Tampi de s'exprimer. Tous les cas d'atrocités, de crimes et les graves violations des droits humains allant de 1990 à 2011 dans la région pourront être dénoncés. Pour les populations, c'est un soulagement. Vraiment, je remercie le Président d'avoir évoqué et nous avons donné cette opportunité de parler aujourd'hui. Vraiment, c'est ce qu'on attendait le plus. Enfin, les familles de nos camarades du Centre Moufou vont s'exprimer. La phase d'audition et d'enquête dans le Tampi va durer trois mois. Sont concernées toutes les personnes victimes de façon directe ou indirecte de dommages. Onze centres d'écoute sont ouverts dans l'ensemble des départements de la région pour accueillir les éventuels sachants. Nous attendons effectivement tous les habitants de cette région de l'Ouest pour venir dire chacun et tous leur part de vérité, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont subi pour que la réconciliation soit effectivement une réalité, une vérité ou une Côte d'Ivoire nouvelle. Deux coordonnateurs de la CDVR venus d'Abidjan vont superviser cette phase d'audition dans le Tampi. Un exercice qui devra permettre, à terme, de penser les graves plaies laissées par les crises successives dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire.